Le petit croissant, la tasse de café, vous avez reconnu le logo, bienvenue à vous sur TV Vendée, bienvenue sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est lundi, youpi, nous sommes le 20 mars et nous avons devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce début de semaine, la douzième de l'année, figurez-vous, ça va vite. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien nous parlons notamment de la sécurité sur les routes. C'est un sujet qui est devenu un petit peu épineux ces derniers mois en Vendée, eu égard au très grand nombre d'accidents mortels dans le département en 2022. représentants de l'État, représentants de la sécurité ou encore des collectivités entament un nouveau cycle de prévention et de répression. Nous allons avoir tous les détails dès le début du journal. Nous faisons également ce matin un petit tour par la Roche-sur-Yon qui recevait ce week-end la demi-finale du championnat international de jeux mathématiques. 150 jeunes Vendéens qualifiés qui se sont affrontés pendant 3 heures, samedi après-midi, au lycée Rosa Parks. Une large page de sport aussi évidemment avec le journal des sports d'Alexandre Lenahour. Nous allons parler de voile, nous allons parler de football avec de la Nationale 2 ou encore de cyclisme aussi puisque c'était la Bernardo Junior hier qui était retransmise sur TV Vendée. Et nous reviendrons donc sur l'ensemble des résultats sportifs du week-end, un petit peu dans le journal et beaucoup dans le JDS d'Alexandre. On va retrouver également nos chroniques avec la météo de l'emploi et vous aurez aussi, alors là, soyez au rendez-vous dans 20-25 minutes à peu près. Nous allons avoir Grégoire de Châtillon qui nous fait une démonstration de country. Je ne vous en dis pas plus, soyez là. On regarde la météo avant de développer tout ceci avec une journée de printemps donc qui commence un petit peu la tête dans le brouillard avec des bandes grisailles partout en Vendée ce matin. Un ciel cotonneux qui devrait se déchirer quand même avant midi pour laisser place à un petit peu de soleil. Des températures qui étaient fraîches au lever mais qui sont censées se réchauffer assez rapidement. Cet après-midi, toujours un ciel nuageux mais moins épais qui devrait permettre d'entreapercevoir le soleil. Un vent de sud-est aussi, ça c'est entre 20 et 30 km heure. Et puis des températures allant de 12 degrés du côté des Sables d'Olonne cet après-midi à 15 dans le pays de Fontenelle-Compte. Je vous propose de parler des marées aussi puisque c'est demain que commencent officiellement les grandes marées de cette fin mars. On va avoir 4 jours avec des coefs au-dessus de 100. Si vous êtes amateur de pêche à pied, c'est le moment de prévoir la tenue. Pour le moment, aujourd'hui, 88-95, ça c'est les coefs de ce lundi. Avec une pleine mer qui est à l'heure du goûter et une basse mer en milieu de matinée. Vous l'avez vu, 9h37. La carte des marchés avec nos quelques rendez-vous du lundi. Pour aller à la rencontre des producteurs locaux en lundi, le lundi, vous me demandez ? Eh bien moi, je vous conseille Benet, Jars-sur-Mer, Les Sables d'Olonne et Noirmoutier en Lille. Pour l'éphémérite, bonne fête Alexandra, bonne fête Svetlana, Sandra ou encore Vulfranc. C'est votre jour en ce lundi 20 mars. La semaine dernière, on avait plusieurs journées sans journée mondiale. Eh bien rien qu'aujourd'hui, on en a 10 différentes. Donc je vous laisse choisir. Vous avez le choix entre la journée mondiale du bonheur, celle contre les violences policières. On a aussi la journée internationale sans viande. Ce n'en est que 3 sur 10. Le soleil va se coucher ce soir à 19h18 et nous changeons d'heure en fin de semaine. On en reparlera. On passe au journal. C'est un homme. C'est un Vendéen. Il a 47 ans et c'est entre 17h et 21h qu'il joue sa vie sur les routes du département. Voilà le profil type des victimes de la route ce l'an dernier en Vendée. 51 morts en 2022 contre 34 l'année précédente. Un bilan très lourd, trop lourd, face auquel les acteurs de la sécurité routière ont décidé de réagir. Ils se sont réunis la semaine dernière pour présenter leurs orientations pour 2023. C'est-à-dire les actions pour prévenir mais aussi punir les comportements dangereux au volant. Il y a une refonte actuellement en cours de la politique pénale avec deux axes principaux qui sont refondus. Le premier c'est la gradation de la poursuite, c'est-à-dire une évolution vers une gradation un petit peu plus élevée de la poursuite qu'elle n'était jusqu'à présent. Et le deuxième c'est l'aggravation des sanctions envisagées pour la délinquance routière. On parle essentiellement d'accidentologie. Moi je parle aussi en dehors des accidents de la délinquance routière de façon générale. Et donc j'allais dire peut-être parfois même en amont, effectivement avec les conduites addictives, conduites sous l'empire de l'alcool, conduites après usage de stupéfiants entre autres. Et puis ça répète aussi les refus d'obtempérer, les défauts de permis, toute cette délinquance routière que l'on traite au quotidien. Et il faut noter que dans la majorité des accidents vendéens, la victime est souvent à l'origine du drame car il n'y a qu'une seule voiture impliquée. Les services de l'Etat qui travaillent également sur la délinquance environnementale entre sécheresse et grippe aviaire, la fin de semaine dernière a été là encore l'occasion de faire le bilan de l'année 2022. 1389 contrôles qui ont conduit notamment à 62 procédures judiciaires et 21 amendes concernant la sécheresse. Les agriculteurs et les stations de lavage avaient été particulièrement ciblées. Les explications de Colline Davy. Nous sommes à la préfecture pour parler de la Micelle. C'est une mission... Quelle mission c'est en fait ? Alors c'est la mission inter-service pour l'eau et la nature. Donc ça réunit l'ensemble des services de contrôle qui sont intéressés par la nécessité de préserver la quantité et la qualité de l'eau, quel que soit son usage, et de préserver la biodiversité. Et alors sur 2022, quel bilan peut-on faire ? C'est plus de 1369 contrôles, dont à peu près mines, qui ont eu lieu sur le terrain. Et donc sur tous ces contrôles, on a eu 41 procédures judiciaires. Donc de quoi s'agit-il très concrètement sur l'usage de l'eau ? C'est le non-respect des prélèvements autorisés que j'autorise, des prélèvements que j'autorise pour les agriculteurs. Et puis deuxième sujet, dans le cas de la sécheresse, j'ai été amené à prendre des mesures de restriction de l'usage de l'eau potaque, et notamment une interdiction du fonctionnement des stations de lavage. Et il y a une infraction qui m'a été relevée là aussi. – Alors justement, on vous entendait parler de sanctions, vous parliez de sanctions pédagogiques, et qu'est-ce que c'est, avant l'essentiel ? – Comme dans toute opération de contrôle, on ne peut pas mettre un policier, un gendarme ou un agent d'État assermenté derrière chaque citoyen, tel qu'il soit. Donc on a une action de contrôle qui est ciblée, c'est la raison pour laquelle on se réunit, les secteurs sont ciblés, on se met d'accord, donc il y a des investigations qui sont faites, et on relève les infractions et on le fait savoir. D'ailleurs, bien sûr, on les poursuit, mais l'objectif toujours, c'est de le judiciariser. Donc quand il y a une infraction caractérisée, qu'elle ne peut pas être corrigée comme ça, qu'elle ne peut pas aller s'y passer, on le judiciarise. Et on le fait savoir, pour bien montrer que nous agissons, que le législatif de l'État agit de manière concertée, et de dissuader, et c'est ça le caractère pédagogique de la sanction, dissuader d'éventuellement contre-voix. Et alors, on le rappelle aussi, il y a eu 1 389 contrôlant 2022, et pour poursuivre, il y aura à peu près le même quota sur 2023. C'était jour de demi-finale, samedi à La Roche-sur-Yon, 150 jeunes de l'élémentaire aux études supérieures se sont retrouvés à Rosa Parks pour participer au championnat international de jeux mathématiques. Tous avaient déjà franchi une première étape de qualification, avec un petit peu plus de filles que l'année dernière, d'ailleurs, dans les rangs. L'enjeu, au-delà de la remise de prix en fin d'après-midi, c'était aussi et surtout l'obtention du billet pour la finale nationale à Rennes, mi-mai, avant, qui sait, la finale fin août en Pologne. Alix Solanos. Bon courage. L'épreuve vient de débuter. Au programme, des énigmes mathématiques de plus en plus difficiles à résoudre. 150 jeunes du primaire aux études supérieures vont se gratter la tête pendant plusieurs heures. afin d'essayer de se qualifier pour la finale du 37e championnat international de jeux mathématiques. C'est un peu d'arithmétique, c'est un petit peu parfois géométrique, trouver une combinaison de cubes qui va donner une certaine forme. Donc, ce n'est pas un trait scolaire au sens où on ne demande pas de rédaction, on ne demande pas comment on trouve, on demande juste la solution. Ça fait appel à des compétences de recherche, à des compétences parfois de calcul également, mais surtout à beaucoup d'astuces. Et parfois, on est surpris par certaines stratégies de jeunes et certains jeunes se révèlent grâce à ces jeux mathématiques. On va repérer des jeunes talents qu'on n'a pas forcément repérés au quotidien dans nos classes. Pendant que les enfants planchent, les parents des plus jeunes attendent patiemment. Anita accompagne son fils, Paul, qui a participé l'année dernière à la grande finale internationale en Suisse. Et franchement, c'était une expérience géniale parce que c'est une ambiance de compétition sportive avec les délégations nationales, les t-shirts, les drapeaux, les couleurs, les cris, les chants. C'est vraiment un truc très festif et c'est très sympa. J'ai fait 70 fois 40. Ah, pareil ! William est le premier à sortir de la salle des CM1-CM2, une quinzaine de minutes seulement après le début des épreuves. Très stressée parce que j'avais peur que je n'y arrivais pas, qu'il y en a d'autres qui me dépassent. C'est un peu sérieux quand même. Les candidats sortent un à un, plus ou moins confiants sur leurs résultats. Le début, comme d'habitude, c'était très simple parce que du coup, tout le monde peut le faire. Mais par contre, la fin, ça commence à être un peu plus dur et puis ça commence à chauffer. Donc, un peu moins efficace. Plutôt bien. On a fini, enfin, j'ai fini assez rapidement parce que j'étais très rapide et très précis sur les épreuves, je pense. Ou pas. Les meilleurs de chacune des huit catégories tenteront leur chance lors de la finale nationale à Rennes le 13 mai prochain. Le jeune William sera d'ailleurs du voyage. Tous espèrent aller jusqu'en finale internationale en août prochain en Pologne. Et l'année dernière, sept petits Vendéens étaient allés en finale internationale à Lausanne. Et nous allons profiter de cette ambiance studieuse pour envoyer tous nos encouragements également aux élèves de lycée. Et aux lycéens qui entament aujourd'hui leurs épreuves de spécialité dans le cadre du BAC 2023. Ça commence aujourd'hui et cela court jusqu'à mercredi. En bref également, le printemps du livre de Montaigu commence vendredi, lui. Une semaine avant, comme le veut la tradition, le prix Ouest 2023 a été révélé. Il est remis à Gwenaëlle Robert pour son livre « Sous les feux d'artifice », un livre que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Le Cherche Midi. Nous y reviendrons dans le journal de 18h. La récompense sera, elle, officiellement remise samedi au cours du salon. On ouvre à présent notre chapitre sport. Et nous allons commencer avec de la voile. Corentin Oro, vainqueur de la 20e solo. Maître Coq, le skipper breton mutuel bleu, est arrivé le premier. C'était samedi après-midi au Sable d'Olonne. Il a bouclé les 340 000 nautiques de la grande course en 2 jours, 4 heures et 42 minutes, juste devant Alexis Loison et Élodie Bonafou, qui ont passé la ligne d'arrivée, respectivement 10 et 21 minutes plus tard. Je n'étais pas forcément venu pour ça, mais on prend. J'étais venu pour reprendre mes marques, retrouver mes sensations et reprendre de la confiance, surtout parce qu'après ma solidité ratée, j'avais besoin de ça. Et voilà, c'est bien. On voit que je sais toujours faire du bateau. Le parcours était bien, complexe, maraillé. Et surtout, il y a eu de tout. Mais ouais, c'était dur. Je pense que les bijus, ils s'en rappelleront de leur première. Avec de l'ambiance sur place. Un petit peu de football également, avec les herbiers qui recevaient samedi soir la réserve de Nantes. C'était au stade Massabielle, 21e journée de National 2. Au final, égalité, deux partout. Un match nul qui permet tout de même au VHF de rester leader de son classement. On fait plutôt une bonne première mi-temps. On mène un zéro. Après, on a eu 20 minutes extrêmement compliquées en début de deuxième mi-temps. On a subi les assauts d'antais parce que dans les transitions, on n'y était pas. Jusqu'à la fin de saison, tous les matchs vont être compliqués. Et c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Il fallait aussi assumer ce rôle de leader. On n'est pas habitués. On a une équipe jeune, mais ce soir, elle a réussi à l'assumer. Puisqu'on a vu que Bergerac et Gaule aussi ont perdu. Donc, quelque part, malgré le score, ça reste une bonne opération. Des images de basket également avec les filles du RVBC qui voulaient confirmer ce week-end leur retour en forme après la victoire la semaine dernière face à Landerneau. Eh bien, c'est raté. Elles se sont inclinées samedi soir à domicile face au Montpellier-Rennes, actuellement 3e du championnat de Ligue féminine. Une défaite 52 à 79, cap désormais sur la réception de la Lanterne Rouge du championnat, à savoir Toulouse. Ce sera samedi prochain de nouveau au Zouderi, à la Roche-sur-Yon. Et puis du cyclisme que vous avez pu suivre d'ailleurs en direct hier après-midi sur TV Vendée, 29e édition de la Bernodo Junior. Victoire de Titouan Fontaine du vélo-club Villefranche-Beaujolais, au terme de 130 kilomètres, donc 95 en ligne, à travers la Vendée. 175 coureurs étaient au départ, 35 formations engagées. Titouan Fontaine qui s'est imposé devant le Belge Thibaut Vandenabel et Hugo Tapiz. Et puis juste avant de refermer ce journal et de retrouver Alexandre Lenahour pour le journal des sports, un petit aperçu aussi de l'ambiance dans les gradins. Là, c'était du côté de Saint-Prouen, destination tenue secrète par l'association des super supporters, à savoir les super copters. Troisième fois qu'il s'est vissé dans le département en choisissant un petit club complètement au hasard pour aller y mettre le feu dans les gradins lors d'un match. On y reviendra avec un reportage complet, notamment dans les coulisses de cette rencontre, dans le journal de midi. Voilà pour l'actualité du jour. On termine avec un coup d'œil aux températures de ce lundi au lever. C'est une journée plutôt couverte, c'est ce que nous avons vu. Un petit peu fraîche également au réveil puisqu'il faisait deux ce matin dans le secteur de la Châtaigneraie-Pouzoge, la Roche-sur-Yon ou encore la Tranche-sur-Mer, quatre sur le nord du littoral vendéen et cinq ce matin du côté des Sables d'Olonne. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver notre journal des sports, comme tous les lundis, en compagnie d'Alexandre Lenahour. Bien le bonjour Alexandre. Bien le bonjour Caroline. A priori, beaucoup de choses à voir ensemble. On est parti, il y a vraiment beaucoup de rendez-vous. Et il y a beaucoup de rendez-vous. Alors il faut se dépêcher, on commence avec du cyclisme. Allez, parlez-nous de la Bernodo Junior, on a pu le voir hier en direct sur TV Vendée. Et c'était en direct, surtout pour les 70 derniers kilomètres dimanche après-midi. 35 formations, 175 coureurs au départ du lycée Nature à la Roche-sur-Yon pour une arrivée à Terval, 130 kilomètres plus loin. Et c'est Titouan Fontaine de Villefranche-Beaujolais qui s'impose une victoire en solitaire du champion d'Auvergne-Rhône-Alpes avec près d'une minute d'avance sur ses poursuivants. On va le voir. Ensuite, c'était un sprint qui était très, très serré. La deuxième place revient au Belge Thibaut Vandenabel pour Agroque-Tormans. C'est le casque vert au centre avec le petit ralentier. La troisième place pour Hugo Tapiz. Casque bleu, c'est à la droite pour U19 La Pomme-Marseille. Très, très serré, effectivement. De la voile aussi avec la solomètre coque. C'était l'arrivée de la 20e édition ce week-end. Et le départ avait été donné jeudi à 12h08 précisément. 30 skippers partient des Sables d'Olonne direction l'île de Ré puis l'île du Havent de rallier Belle-Ile de revenir par le plateau de Rochebonne pour rallier les Sables d'Olonne. Il était 16h50 hier après-midi. Pardon, samedi après-midi sous un bel arc-en-ciel. Vous l'avez vu pour l'arrivée du Morbyanais. Et Corentin Oro, il boucle les 340 000 nautiques en 2 jours, 4 heures et 42 minutes. Et ça le juge par là même la victoire au classement général. Le skipper de Mutuel Bleu, eh bien, devance Alexis Loison et Elodie Bonafou arrivés respectivement à 10 et 21 minutes pour le podium complet de cette 20e édition. Parlez-nous un petit peu de football maintenant, Alexandre, avec la Nationale 2, 21e journée. On l'a vu dans le journal, les Herbiers, la réserve, FC Nantes 2 donc, la réserve de Nantes. C'est ça, exactement. Samedi soir au stade Massabielle, les Herbiers jouent la montée. La réserve du FCN joue plutôt son maintien. Et ça commence avec la 18e minute. Isaac Matondo décale Léo Jousselin sur le côté droit centre du défenseur qui trouve Joris Ndiaye qui vient lober le gardien nantais d'une tête difficile à négocier. Les Herbretés ouvrent le score 1-0, plusieurs occasions ensuite de part et d'autre. Notamment ce sauvetage sur la ligne par Thibaut Plisson, 1-0 à la pause pour les Rouges et Noirs. Et l'entame va clairement être à l'avantage des Canaries. On joue l'heure de jeu. Côté gauche, le centre pour Hugo Boutzinkam, 1 partout pour Nantes. Et à peine 5 minutes plus tard, ce même Hugo Boutzinkam lance à la limite du hors-jeu. Vient tromper Rémi Piot du bout du pied. Les visiteurs prennent l'avantage de 1. On entre alors dans le dernier quart d'heure. Thibaut Plisson va prendre la profondeur. Côté gauche s'insère dans la surface avant d'être fauché régulièrement. Pénalty pour les Herbiers, le buteur maison. Isaac Matondo s'en charge. 12e but de la saison pour lui, 2 buts partout à la 77e. Les Herbiers auront ensuite plusieurs occasions. Mais on en restera à la 2 partout finalement un bon point de prix. Puisque les Herbretais profitent des défaites de leur poursuivant pour rester leader. Le coach Laurent David au micro de Thibaut Grasset. Le résultat lui-même, je ne suis pas déçu. Le match nul est logique. On fait plutôt une bonne première mi-temps. On mène 1-0. Après, on a eu 20 minutes extrêmement compliquées en début de deuxième mi-temps. Ils ont mené après 2-1. Mais j'ai aimé la capacité de l'équipe à réagir, à aller chercher ce pénalty. Qui nous a permis de revenir à 2-2. Jusqu'à la fin de saison, tous les matchs vont être compliqués. Bergerac et Gaulle aussi ont perdu. Donc quelque part, malgré le score, ça reste une bonne opération. Allons voir un petit peu les filles maintenant. Ça c'est du basket. 17ème journée, le RVBC qui recevait Montpellier. Et vainqueur en terre bretonne, la semaine passée, le RVBC voulait confirmer samedi soir aux Oudéry face à leur public. Et c'est une occasion ratée pour la Roche. Malgré un bon début de match, les Lyonnais vont être rapidement distancés. La faute à des zéros le test, 3ème du championnat, qui ont imposé leur rythme pendant toute la rencontre aux joueuses de Manu Baudi. À la pause, Montpellier a creusé l'écart. Plus 17, 49 à 32. La Roche ne parviendra pas à remonter le retard. Deux quarts temps à 10 points, c'est largement insuffisant. Pour espérer un résultat positif. D'autant que Montpellier accentue son avance tout au fil de la rencontre. Défaite 52 à 79. Cap désormais sur la réception de Toulouse. La Lanterne Rouge se sera à domicile de nouveau samedi prochain. Chez les hommes, cette fois-ci. Match de national 1, donc masculine. Toujours du basket. 3ème journée, phase 2. Chalant, cette fois-ci, recevait Besançon. Tiens, nos amis de Franche-Comté. Tout à fait, nos amis. Et malgré plusieurs absences, le VCB se devait de prendre les points à Michel Vrignot vendredi soir. Ce sont les visiteurs qui vont t'imprimer leur rythme et qui font le meilleur démarrage en menant 30 à 18 à la fin du premier quart. 10 minutes ensuite plus équilibrées. Mais les doublistes sont devant à la pause 51-38. Parfois la peine dans le troisième quart. Chalant va se reprendre et boucler la demi-heure avec 6 petits points de retard. 65 à 71. Les Vendéens vont ensuite enclencher la 5ème dans le dernier quart-temps. En à peine 2 minutes, le VCB renverse le match et passe devant à la marque pour la première fois. 74-73. Eric Bosque, inarrêtable avec 17 points et 10 rebonds au compteur. Bichard et Jones y sont aussi pour beaucoup dans ce survol Vendéen des 10 dernières minutes. Victoire avec de la ressource 93 à 83. Je vous propose d'écouter Miguel Relais, le coach chalandé, en l'absence de Sébastien Lambert avec Thibaut Grasset. On savait qu'il fallait faire les petits efforts supplémentaires pour pouvoir accrocher ce match-là. En première, on les fait les efforts, mais on les fait de manière trop désordonnée. Et derrière, on a vu qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a remonté un peu l'intensité défensive, on a trouvé la zone qui nous a permis de revenir dans ce match-là. On savait que le rebond, c'était une des clés. Après, ils nous ont fait mal aussi dans le drive. En deuxième, on rectifie ces deux points clés qui est de pouvoir prendre des rebonds pour pouvoir courir. Une fois qu'on a le rythme, c'est tout de suite plus facile. Je pense que ce soir, on a montré encore plus avec une mi-temps pas réussie sur la première, qu'on était capable de faire de très bonnes choses. Du handball à présent, et là, on retrouve les filles avec National Une Féminine, 20e journée. Cette fois-ci, la Roche-sur-Yon recevait Côte-Basque. Voyage, hein ? Eh oui, on voyage beaucoup, mais on reste à la Roche. Une autre rencontre renversante qui avait lieu samedi soir à la salle Omnisport. Deux équipes à égalité de points, 33 unités avant ce début de match. Et l'entame est favorable aux visiteuses au quart d'heure. C'est Bayonne qui est devant 2-3 longueurs, 8 à 5. Les Basques dominatrices vont accentuer leur avance dans cette première période des bascules en tête à la mi-temps, 17 à 12. À moins 5, au retour des vestiaires, les Lyonnaises restent maintenues à distance à un quart d'heure du terme. C'est Bayonne qui fait toujours la course en tête. 23-17, on se dit que l'affaire est entendue. Eh bien non, fin de match de folie dans un match que l'on pensait perdu pour le RVHB. 20 à 24, à 10 minutes du terme. 4 minutes de jeu, les Vendéennes remontent. 24-25, on se laisse alors croire à un improbable retour. Le RVHB recolle sur cette action une extrémiste alors que l'on joue la 60e minute. 25-25 avant l'improbable délivrance. Au buzzer, l'expérimenté numéro 10, Samala Mourouni, eh bien, vient délivrer les Lyonnaises. Un scénario renversant pour la Roche qui s'impose 26-25 alors qu'elle n'avait jamais mené dans ce match. Ophélie Charbonneau, entraîneuse heureuse, forcément, au micro d'Ambroise Robet. Incroyable, au bout du suspense, on revient de loin, de très très loin, au vu de la fin de la première mi-temps. On ne pensait pas en arriver là, à la fin du match. Donc les filles ont remis l'intensité en défense, chose qui nous a vraiment manqué sur la première mi-temps. Et on se remet à défendre, on se remet à courir, on se réaccroche au score. Le public fait beaucoup de bruit, nous motive beaucoup. Et derrière, on va aller chercher les deux points, c'était déjà incroyable, mais aller chercher les trois points sur le gong final, c'est vraiment une super victoire. Beaucoup d'ambiance, effectivement, sur le terrain. Alors du handball, on passe au volley-ball. National 3 féminine, 17e journée. Là, c'est Landgénussion qui recevait Montgermont. Et après trois victoires de suite, eh bien oui, les voléeuses des Landgénussion voulaient réussir la passe de 3. C'était hier après-midi à la Salle Océenne, face à Montgermont, une place au-dessus au classement. Eh bien, le premier set, il est pour les Vendéennes, 26 à 24. Les Bretons recollent ensuite deuxièmement, chaque is 25 à 17, un set partout. Les Montgermontaises enchaînent avec le gain du troisième set, 25 à 23. Ils prennent la tête, une quatrième manche tout aussi disputée. Mais le résultat tourne de nouveau en faveur des visiteuses. Même score 25 à 23. Une défaite des Vendéennes, 3-7 à 1. Après plus de deux heures de match, les Landaises restent première non-relégable en dixième position. Je vous propose d'entendre Mohamed Benani, le coach des Vendéennes avec Ambroise Robé. Je dirais qu'au niveau volleyball, on n'a été pas bon du tout. Au niveau du tango, on n'est pas mal. Toujours deux pas en avant et trois pas en arrière. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vaut l'équipe. On est capable de faire le match du dimanche dernier et puis produire le jeu qu'on a produit aujourd'hui avec ce manque de lucidité flagrant et le trouillomètre qui est au plafond. Ils ont réussi à semer le doute dans nos têtes. On n'a pas su répondre. Il n'était pas content. On vous retrouve 85 chronos, l'actu sportive ce soir avec Aurélien Huard. Exactement, Aurélien Huard va vous donner toutes les autres images, résultats et classements de ce week-end. Il recevra le club de la Estlandaise que l'on vient de voir. Merci Alexandre, à bientôt. On va passer maintenant au jeu de la matinale sur le temps qu'il nous reste. Et Alexandre ne sera pas avec nous lundi prochain. Eh oui, je ne pouvais pas vous le dire avant, mais voilà, je vous le dis maintenant. Il nous reste deux minutes. Tiens, on va faire le point sur le jeu, si vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'entendre la question que nous avons lancée ce matin, sachez que nous parlons patrimoine cette semaine dans le pays de Saint-Gilles. Voilà, avec ces images de Saint-Révérend. Regardez, quelle pièce vient d'être changée sur le moulin des Gourmands ? Donc sur la commune de Saint-Révérend. Saint-Révérend qui a eu jusqu'à six moulins en activité pour fabriquer de la farine. Il n'en reste plus qu'un. Aujourd'hui, il sert d'ailleurs de démonstration. Et une pièce vient d'être changée. Indice du jour, c'est une pièce maîtresse. Voilà, donc ce n'est pas la porte. C'est une pièce qui sert vraiment à quelque chose. Attendez peut-être les quatre prochains indices pour avoir une idée un peu plus précise. Et à ce moment-là, vous pourrez envoyer sur tvvendée.fr votre réponse. La limite, c'est la même comme toutes les semaines. C'est vendredi midi. Et vous aurez peut-être l'occasion de repartir cette semaine avec deux places pour aller voir le spectacle Mon Truc en Plume. Alors, c'est où ? Eh bien, c'est à Luçon, au cinéma le Triskel. C'est quoi ? Eh bien, c'est un défilé spectacle qui est prévu le 15 avril prochain à 20h pour découvrir tout le talent de Mon Truc en Plume qui est une plume à sière qui est installée justement à Luçon dans le Sud-Vendée. Voilà, donc pour essayer de remporter ces places, vous avez jusqu'à vendredi midi pour me dire quelle est la pièce qui est changée sur le Moulin des Gourmands de Saint-Révérend. C'est la fin de cette matinale. Donc, on va se retrouver demain en direct, comme d'habitude, à partir de 7h pour prendre le petit déjeuner ensemble. Nous aurons l'occasion, notamment à 8h15, puisque j'ai le temps de le dire, je le dis, de recevoir Alain Leboeuf en invité du jour qui viendra nous présenter l'édition 2024 du Vendée Globe. Eh oui, évidemment, parce que tout va être dévoilé cet après-midi. Donc, il viendra lui-même nous en parler demain matin à 8h15. Soyez au rendez-vous. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain. Sous-titrage ST' 501